Merci pour l'invitation. Alors je vais... Ah oui c'est automatique. Aujourd'hui je vais vous parler d'écologie et de code, comme le laissait supposer ce titre. Et alors c'est un travail que j'effectue à la fois avec une entreprise spécialisée en développement mobile qui s'appelle Snap et qui est basée à Bordeaux. Et puis mon université qui s'appelle l'UPPA, c'est Université de Pau et des Pays de la Dour. Et le E2S, en fait c'est le projet phare de mon université. Ce sont solutions pour l'environnement et l'énergie. Alors le pitch, je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait il était déjà annoncé sur la page du Meetup. Je vais juste passer une diapo sur moi. Bon, je ne sais pas. Voilà, ça fonctionne. Je suis ancien chercheur en informatique à l'UPPA, à Pau. Et j'appartiens au ce qu'on appelle le collège STEE. C'est sciences et technologies pour l'environnement, pour l'énergie et l'environnement, pardon. Donc voilà où je travaille. Et mon thème de recherche historique, c'est le software engineering, donc l'ingénierie logicielle ou génie logiciel. Et plus récemment, je me suis intéressé à, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas construire des logiciels, mais plus vert. Je ne sais pas si ça se dit. Et puis, en parallèle, je suis depuis quelques années le responsable du module Android en Master 2, donc à l'UPPA. Bon, avec un cours en ligne, si ça intéresse certains d'entre vous. Ce sera la seule diapo sur moi. Alors, le contexte, c'est, vous savez, l'accord de Paris, il nous dit, on doit limiter le réchauffement planétaire à plus de degrés d'ici la fin de la décennie, 2100. Et c'est vrai que vous observez que tous les secteurs, toutes les industries se mettent en ordre de marche pour traiter ce problème. Et c'est normal de se demander, est-ce que l'industrie du logiciel, on va dire le numérique d'abord, est-ce que lui aussi, il se met en ordre de marche ? Et plus précisément, moi, je vais parler de l'industrie du numérique mobile, c'est vraiment ça, qui est une industrie lourde, en fait. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous entendez de plus en plus parler, par exemple, de sobriété numérique, donc de sobriété numérique mobile. Mais s'il y a une sobriété, c'est qu'il y a une ébriété. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, ils sont assez vertigineux. Donc, je me concentre vraiment sur le mobile. Vous avez, on va commencer plutôt par la gauche. Vous voyez, au départ de tout ça, il y a nous, il y a les développeurs. Donc, il y a à peu près 5,9 millions de développeurs Android et puis un petit peu, deux fois moins, en fait, de développeurs iOS. Et par exemple, c'est presque 6 millions de développeurs Android. Ils produisent un catalogue d'à peu près 2,56 millions d'applications qui provoquent 109 milliards de téléchargements par an déployés sur une flotte de 3,8 milliards de smartphones. Et j'ai rajouté ici, vous voyez, les parts de marché, c'est 70%. C'est écrasant, en fait. 70% d'Android, 27% d'iOS et 1% les autres. Ce n'est pas un hasard si, scientifiquement, je m'attaque d'abord à Android et ensuite, on verra le reste, d'accord ? Et puis, il y a un peu la même chose côté Apple. Et puis, il y a un chiffre rigolo, c'est que les gens passent, en moyenne au niveau mondial, ils passent à peu près 4,2 heures par jour à lancer des apps sur leur smartphone. Donc, vous voyez, ces chiffres, c'est une industrie lourde. C'est des chiffres d'une industrie lourde. Et quand on fait des conférences, on a toujours un peu peur que les chiffres ne soient plus les bons d'une année à l'autre. Alors, moi, je suis tranquille parce que mes chiffres, ils sont de pire en pire. Et donc, ça renforce de chaque année mon propos. Et d'ailleurs, je lisais que maintenant, on n'est plus à 4,2. Il y a des estimations qui sont maintenant à, par exemple, 4,7. Donc, je sais que cette diapositive, elle va encore renforcer mon propos l'année prochaine et l'année encore après. Vous voyez ? Tellement, les chiffres sont importants. Alors, du coup, tout le monde est à peu près d'accord. Il faut décarboner le numérique mobile pour tenir l'objectif des deux degrés. D'accord ? Et ça, en fait, c'est... Il y a trois parties prenantes. Et c'est les trois qui travaillent ensemble. Je vais commencer par ce qui est le plus grand public. Ce sont les utilisateurs finaux. Alors, on entend maintenant, ce serait bien d'appliquer des éco-gestes avec vos mobiles. Alors, par exemple, on vous dit d'acheter en reconditionné. On vous dit, bah, limiter votre temps d'écran. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. D'activer le mode économie-énergie dès qu'on peut ou le mode avion, etc. Et j'en passe et des meilleurs, d'accord ? Donc, c'est ces fameux éco-gestes. Il y a ce qui va nous intéresser dans cette conférence, les gens qui construisent les logiciels. Et eux, finalement, c'est de développer des mobiles moins énergivores. D'accord ? Ça va être le thème que je vais dérouler aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui est grand tech provider, hardware ou software, d'ailleurs, qui ont mis en place un indice de réparabilité. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Un truc un peu pareil qui est l'éco-rating. Donc, ça y est, ça commence à se voir. On peut aussi parler, par exemple, des batteries nouvelle génération. On parle de batteries graphènes, etc., qui arriveront et qui seront probablement meilleures en termes d'énergie. Les OS aussi, chez Google et chez Apple, ils réfléchissent évidemment à ces problèmes-là. Et c'est tout ça ensemble qui peut amener à décarboner, mais c'est bien de savoir où on est là-dedans. D'accord ? Donc, comme ici, je m'adresse à une communauté de développeurs, vous comprenez bien que je vais parler de cette partie du haut. Mais ça n'empêche pas de faire des éco-gestes au quotidien. Alors, il faut quand même bien voir les ordres de grandeur pour ne pas se tromper, en fait. Bon, j'avais tiré ces chiffres-là d'un rapport du chiffre Project qui ne concernait que le mobile, d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'intéressait. En gros, c'est un ordre 90-10. Donc, il ne faut pas se tromper de combat, mais vous allez voir. En fait, 90% de la consommation d'énergie, elle vient de la production, de la fabrication, en fait, des terminaux. D'accord ? Et son corollaire en gaz à effet de serre. Compliqué à calculer, mais disons que s'il y a la consommation d'énergie, il y a aussi quelque part, peut-être, des gaz à effet de serre. Et finalement, l'utilisation, c'est que 10%. Et là, pareil, son corollaire en gaz à effet de serre. Bon, par exemple, nous, mais ça, c'est mondial. Mais au niveau France, on a de l'énergie essentiellement décarbonée avec le nucléaire, donc on n'aura pas les mêmes chiffres qu'à l'autre bout du monde. D'accord ? Mais voilà les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et du coup, c'est normal qu'il y ait d'un côté des gens qui s'occupent de l'éco-conception matérielle. D'accord ? Ils attaquent les 90% là, en disant, ben voilà, on considère le cycle de vie des smartphones et des tablettes, de la fabrication jusqu'à la gestion des déchets et recyclage. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. D'accord ? Parce que la fabrication consomme beaucoup d'eau, de métaux, de terre, etc. C'est un vrai... C'est pour ça que je parlais aussi d'industrie lourde. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a derrière. C'est incroyable. Et puis, il y a les 10%. On pourrait se dire, ben, vaut mieux attaquer les 90%. Oui, mais nous, je rappelle qu'on est développeurs. Ce n'est pas nous qui sommes dans les mines, d'accord ? De cobalt. Nous, on est là. Et vous allez voir qu'il y a un twist. C'est que, à ma présentation, c'est que, si, si, ça vaut vraiment le coup d'attaquer ces 10%. Et donc, ça, ce serait ce qu'on appellerait l'éco-conception logicielle, même si le terme ne plaît pas à tout le monde. Là, du coup, c'est quoi ? C'est de viser à réduire la consommation d'énergie des apps mobiles pendant leur phase d'usage. La batterie, en fait. Alors, bon, on sait que ce n'est pas le logiciel qui consomme, c'est le matériel. Mais le logiciel gouverne le matériel. C'est quand même important de le noter. Donc, l'éco-conception logicielle, je maintiens, c'est un sujet, un vrai sujet scientifique. Alors, juste une petite application numérique pour s'amuser. La fameuse énergie en phase d'usage. D'accord ? J'ai considéré un smartphone moyenne gamme d'une batterie de 3,6 volts et d'une capacité de 3000 mAh. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y a sur les smartphones que vous avez. Qui consomme toute sa batterie chaque jour. On ne doit pas être loin. En fait, si vous vous levez le matin, vous faites ce que vous avez à faire, vous allez sur Twitter, etc. À mon avis, en fin de journée, vous n'êtes pas loin d'une batterie vide. D'accord ? Donc, vous consommez bien à peu près toute la batterie dans la journée. Je ne vois plus. Et si je vois sur mon écran... Oui, j'attends que ça revienne. En vert. C'est dans le thème. Est-ce que tu peux essayer juste de débrancher de la sortie pour mon masque ? Petit problème technique. Voilà. Donc, la consommation d'énergie journalière... Bon, je ne vous passe le calcul. Peu importe. 10 Watt-heure et au bout d'un an, 3,65 kWh. Et là, maintenant, on met en jeu les 3,8 milliards de smartphones dans le monde actif. Et ça nous donne une consommation annuelle de 15 TWh. Là, c'est pareil. Je crois que c'était le Shift Project qui, eux, avait calculé aux alentours de 20 TWh. Moi, mon calcul, il me donne ça. Mais bon, après, ce n'est pas grave. C'est les ordres de grandeur. Ça, en un an, c'est à peine moins que la consommation annuelle en électricité d'un pays comme l'Islande. J'ai regardé, c'est 18 TWh en 2020. Donc, en fait, mine de rien, on vit avec un pays supplémentaire. D'accord ? En termes de consommation d'énergie en phase d'usage. Et là, pareil, ma diapositive, je suis assez serein au sens scientifique du terme puisque, de toute façon, ça va forcément s'accroître puisque les capacités sont en train de monter et le nombre de smartphones, par exemple, les projections parlent de 5 milliards dans 3 ans. Donc, c'est-à-dire que le calcul, je vais le refaire et je serai à 20, voire 21, 22, etc. Donc, encore une fois, ça renforce mon propos. Donc, il est temps d'attaquer ce problème scientifiquement. En tout cas, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, on peut quand même se poser la question, mais qu'est-ce qui vit de la batterie ? En phase d'usage ? Eh bien, un smartphone moyenne gamme, aujourd'hui, je ne parle pas d'un smartphone haut de gamme, forcément. Bon, il y a une batterie et une technologie lithium au centre de tout ça, en tout cas pour l'instant. Et puis, alors, qu'est-ce qui va pomper dans la batterie ? Eh bien, tout ce qui est connectivité, Wi-Fi, radio, NFC, Bluetooth, etc. L'écran, d'accord ? Une technologie LCD ou OLED, AMOLED, etc. Les capteurs, ça dépend des modèles que vous avez, mais aujourd'hui, dans un smartphone de moyenne gamme, il y a des capteurs. Gyroscope, accéléromètre, luminomètre, la caméra, deux caméras, trois caméras, non, je regarde, frontal, arrière, le flash, etc. Tout ce qui est géolocalisation, donc la puce GPS, enfin, Galileo pour les Européens, d'accord ? Et puis, le chipset qui est évidemment intégré, donc CPU, la RAM, entrée-sortie, etc. Alors, ce qui consomme le plus, est-ce que vous avez une petite idée ? Ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas tous d'accord, il y a plein de gens qui mesurent plein de trucs pour essayer de... Ouais. Le composant, en fait, le plus consommateur, c'est l'écran. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser des questions d'ordre de grandeur, en fait, avant d'attaquer le problème. Et du coup, ce n'est pas bête de se poser la question des apps éco-friendly, d'accord ? Comme il y a eu le mobile-friendly pour les sites web, il y a l'éco-friendly parce que le logiciel qui gouverne le matériel gourmand en énergie, on vient de voir à l'instant que c'est le matériel qui pompe, on est d'accord, mais c'est le logiciel qui gouverne le matériel. Et une app qui gaspille des micro-watts, ce n'est pas grand-chose, on est d'accord, mais vous allez voir, l'idée, c'est là le twist, c'est que, en fait, ce gaspillage de micro-watts, il réduit la durée de vie de l'appareil parce que la batterie a un nombre de cycles de recharge limité. On estime que, justement, dans les moyennes gammes, on est à peu près à 500 cycles avant que la batterie soit morte. Et vous connaissez ce phénomène, c'est le fait que les apps, en fait, consomment, surconsomment, que vous rechargez plusieurs fois et que très vite, au bout d'un an et demi, votre batterie commence à donner des drôles de signes de faiblesse et vous changez votre téléphone. Et vous rebasculez vers les 90% dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est ça qui est grave. C'est qu'au lieu de faire durer votre téléphone, il va donner des signes de faiblesse alors que, normalement, il n'était pas à jeter et pourtant, vous le jetez. Et donc, on en refabrique d'autres. Vous voyez ? Et ça, c'est le critère numéro un. C'est de faire durer les batteries en ayant des apps plus éco-friendly. Le deuxième point qui est vraiment lié à ce domaine du mobile, c'est l'effet cumulatif. On peut rigoler de micro-watts, oui, mais les micro-watts, ils sont sauvés à chaque exécution et sur chaque appareil. Alors, quand vous travaillez chez TikTok, déployé sur des milliards de smartphones lancés 16 fois par jour par des adolescents, oui, quelques micro-watts, en fait, à la fin, c'est beaucoup. Donc, il y a un effet d'échelle qui est très important dans cet univers-là. Donc, il n'est pas à négliger. Et le dernier point, c'est, vous connaissez ça aussi, quand on est développeur d'appli mobile. Et si ça se voit trop, j'ai envie de dire, le gaspillage, il y a des utilisateurs qui sont mécontents et ils le disent sur les stores. Comme quoi, c'est bizarre, depuis qu'ils ont installé cette application, la batterie, elle ne tient pas trop. Donc, il y a aussi un aspect business. D'ailleurs, depuis 2017, en fait, Google, il est monitoring le pourcentage de batteries moyens occupées par les apps. Il les envoie et il les dégrade dans le store. Vous voyez, il regarde les pourcentages d'occupation des apps et il considère que quand une app prend trop de batteries, vous les voyez, dans les paramètres, on peut voir les pourcentages de batteries, il dégrade naturellement la note. Donc, comme quoi, c'est un critère qui compte et mon pari, c'est que, dans un avenir très proche, sur les stores, Google, je parlais de Google parce qu'on parle d'Android, il va tenir compte de cet aspect eco-friendly. Et pour moi, il va dégrader les applications qui sont des gaspilleurs d'énergie. On verra ce que nous dira l'avenir, mais je pense que c'est ce qui va se passer, en fait. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est de ça que je vous parlais, on va parler d'éco-conception logicielle et vous allez voir qu'on est en plein dans le thème. Si on devait le résumer sans rentrer dans les détails, c'est de concevoir des apps en gardant à l'esprit qu'elles ont une empreinte écologique. Et mine de rien, c'est révolutionnaire. Moi, j'ai appris à programmer, c'était le cadet de nos soucis. Or là, maintenant, on recommence à avoir conscience de ça et du coup, il faut former la nouvelle génération. vous n'êtes pas trop vieux, ce n'est pas ça, mais on prend, c'est mon métier, je donne des cours, donc il faut former la nouvelle génération directement à l'éco-conception. Il se trouve qu'une loi vient d'être promulguée, vous la connaissez peut-être, c'est la loi RIN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, patatra, et qu'est-ce qu'il y a dit, entre autres ? Eh bien, il faut former tous les ingénieurs en informatique à l'éco-conception. Et voilà. Donc, c'est bien ce que je suis en train de raconter. Et ça, vous voyez, c'était avant que la loi soit promulguée, c'était Cédric O, qui est le secrétaire d'État chargé, en gros, le ministre du numérique, j'aime bien le voir comme ça, vous le connaissez sûrement. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait les mesures relatives à l'éco-conception des services numériques dans leur ensemble sont très faibles aujourd'hui. Quand on est formé au développement, on est peu sensibilisé à l'écologie du code. Il est nécessaire d'avancer sur ce sujet-là. Deux ans après, boum, loi. Et nous, les enseignants du supérieur, je crée un cours à la rentrée à l'Université de Pau où un module entier est dédié à l'éco-conception, à la mesure énergétique, etc. Pas que mobile, mais voilà. OK ? Alors après, là, on ne va pas mentir, l'éco-conception, en fait, c'est un tout. Et éco-concevoir une âme mobile, c'est que le programme côté client. Je ne vais pas vendre du rêve. Ça ne dit rien du tout sur l'efficience côté serveur. ni la conso de toute l'infrastructure réseau qui est sollicitée, etc. C'est pour ça qu'en fait, ce que je mettais comme petit encart ici, c'est même si l'app Netflix, j'en sais rien d'ailleurs, Android ou iOS, elle serait éco-conçue, ça ne signifie pas que le service Netflix est éco-conçu. Je ne sais pas du tout au niveau des data centers ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et ça, pour le coup, pour ceux qui se sont un peu intéressés à ce sujet, c'est le problème à chaque fois. Il y a des petits outils, par exemple, qui évaluent, qui donnent une petite note à un site web. Mais en fait, ils analysent une page. Vous analysez la page d'accueil de Netflix, ça vous dit A, B, C, D. Oui, ça n'a analysé que la page d'accueil de Netflix, ça n'a pas analysé Netflix en tant que service numérique. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs parties à traiter et moi, je dis juste, vous allez voir l'outil que je vous proposais, ne traite que la partie côté client. Pas plus, pas plus, pas moins. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est vrai que c'est quelque chose qui est global, en fait, l'éco-conception. Et donc, la question de fond, oui ? La question que tout le monde devrait se poser, c'est, et d'ailleurs, de plus en plus de développeurs se la posent, c'est comment j'agis sachant que je ne travaille pas chez Google et je ne travaille pas chez Apple. J'ai bien précisé ça parce que la donne n'est pas exactement la même. Alors, c'est exactement mon cas. Je ne travaille pas chez Google, je ne travaille pas chez Apple. Donc, qu'est-ce que je peux faire en tant que développeur ? Enfin, je joue plusieurs rôles puisque j'essaie de trouver des solutions, mais je suis aussi développeur. en fait, il y a deux très grands leviers d'action et il faut prendre une direction. La première, c'est de dégraisser les fonctionnalités. On dit que les logiciels sont trop gras et c'est vrai que c'est là que se situe le gisement d'économie d'énergie le plus fort. Mais, ça nécessite une étude sur mesure où on va mesurer, comprendre, arbitrer. Bon, je vous prends un exemple, vous faites une application et puis, vous voulez présenter à un moment donné l'équipe qui a réalisé cette super application et tout le monde se présente avec des vidéos, etc. Peut-être que c'était un peu too much parce que vous allez mesurer et vous dire que, voilà, la présentation des membres de l'équipe en vidéo, ce n'était peut-être pas la peine. Il faudrait peut-être être un peu plus sobre. Vous voyez ? Donc, il faut mesurer, se dire, est-ce que ça vaut le coup et puis, si ça ne vaut pas le coup, on enlève. OK ? Mais ça, il faut étudier au cas par cas chaque appli en disant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on... Voilà. Il y a une autre voie possible. Donc, allez, je ne critique pas du tout cette voie. En fait, je pense que la réalité, elle est d'aborder les deux sujets. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je vous amène progressivement vers l'outil. Il y a une autre voie qui est d'améliorer la qualité du code. On n'est pas au niveau des fonctionnalités, en fait. C'est forcément un impact plus modeste, mais ça, du coup, c'est systématisable à l'ensemble de la production logicielle mondiale. Vous allez voir, parce qu'on peut commencer du coup à imaginer qu'on peut analyser et corriger automatiquement des défauts sur des milliards et des milliards de lignes de code de manière automatique. Vous voyez, c'est l'inverse du mot ad hoc où il faut des humains, une équipe super calée qui va étudier telle appli. voilà, là, on est vraiment dans l'industrialisation passée à la moulinette des milliers, des millions ou des milliards de lignes de code. Donc, c'est évidemment sur ce deuxième axe que je me positionne. L'autre point très important, c'est qu'il faut agir sur la couche que l'on maîtrise. Et ce que j'ai voulu représenter avec ce petit graphique, c'est qu'il y a deux couches grisées sur lesquelles, de toute façon, en fait, on ne peut rien faire. La couche du bas, alors, ce que je veux dire, c'est que les couches, elles réfléchissent à l'énergie, mais nous, en tant que développeurs, on ne peut rien y faire. Et par exemple, l'OS Android a réfléchi à ces questions et depuis quelques années, il a essayé d'améliorer son OS pour gérer l'énergie. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le Doze Mode, l'App Standby, un truc à base d'IA qu'on appelle l'Adaptive Battery qui a étudié vos comportements et qui essaie d'optimiser l'énergie. Là, je regardais dans une des versions d'Android récentes, il y a un Phantom Process Killer, je crois, pour nettoyer régulièrement les processus vides, etc. Donc, ils réfléchissent à ça chez Google, pas de problème, mais bon, qu'est-ce que nous, on fait à ce niveau-là ? Rien, on ne travaille pas chez Google. La couche au-dessus, c'est pareil, on vous fournit un kit pour développer. Il se trouve que sur Android, c'est Java ou Kotlin et il n'y a que ça. Il n'y a pas. Et on vous fournit un runtime qui s'appelle ART. C'est pareil, ça en fait, pour la petite histoire, ART a remplacé l'ancien runtime qui s'appelait Dalvik, enfin la VM Dalvik. Et aujourd'hui, elle fait de la compilation par anticipation. Et dans la doc, d'ailleurs, on a basculé de Dalvik, donc les gens, les ingénieurs chez Google, ils ont basculé de Dalvik à ART parce que c'était plus performant et c'est marqué en toutes lettres et qu'on voulait aussi allonger la durée de vie des batteries. Marrant quand même. Donc, il se posait déjà ces questions-là. Donc, c'est cool, ok, super. Là, vous ne voyez pas, j'ai un discours en fait qui est, pourquoi j'ai mis les langages, parce qu'il y a un papier qui est très connu et qui a refait surface. C'est un vieux papier, enfin vieux, dans l'univers de la recherche, c'est vieux, mais de 2017 par des Portugais où il compare un peu les langages, il essaie de dire quel langage le plus performant. Il a beaucoup tourné en ce moment, 2022, il recommence à tourner. Mais en fait, moi ce que j'essaie de dire, oui, mais de toute façon, même si on disait que le meilleur c'est Rust ou Go, c'est très intéressant, mais de toute façon, vous, c'est Java ou Kotlin. on ne peut rien y faire. Donc, la seule couche où vous pouvez faire quelque chose, c'est celle du haut, c'est écrire du code eco-friendly, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, en se basant sur le framework Android et essentiellement les API en fait. Voilà, je ne dis pas que dans un futur proche, peut-être que Java et Kotlin vont être remplacés par un tout dernier langage ultra-optimisé pour l'énergie. Bon, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de ça. Et même si vous êtes sur la couche du dessus, vous dites, ok, je vais essayer d'écrire du code eco-responsable, je vous rappelle comme qu'il y a des outils qui sont intégrés dans les vidéos. Bon, par exemple, dans Android Studio, il y a un Android Energy Profiler, il y a son équivalent sous Xcode, mais en fait, c'est assez rigolo, les gens ne les utilisent pas tant que ça. Et j'ai mis comme titre de diapo trouver les racines du mal n'est pas simple parce qu'en fait, vous profilez ce qui se passe, mais concrètement, oui, mais c'est bien, pas bien, enfin, les développeurs sont complètement perdus avec ce genre d'outils. Ça ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire en fait. Donc, je ne sais pas, il faudrait avoir des retours de développeurs Android, mais je n'ai pas l'impression que ces outils, alors que tout le monde ne parle que d'écologie, et de numérique responsable, ces outils, personne n'en parle. Donc, je me dis qu'ils ne doivent pas être forcément très adaptés. On est d'accord ? Et effectivement, je pense qu'il y a une troisième voie, c'est les codes smells. Et ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai pris une définition que j'aime bien, ce n'est pas la définition la plus officielle, mais ça l'est pas mal. En fait, les codes smells, alors il n'y a pas vraiment de traduction française, c'est du code qui pue. Bon. ou du code malodorant. En fait, les codes smells, c'est des motifs de code qui suggèrent qu'il pourrait y avoir un problème. Ça, c'est la définition des années 90. Ou qu'il pourrait y avoir une meilleure façon d'écrire ce code, ou qu'on pourrait mettre plus d'efforts dans ce qu'on a fait. Et ça, ça a été popularisé dans les années 90 par Ken Beck et Martin Foller, essentiellement, qui ont créé des catalogues de smell, etc. Et en fait, vous le retrouvez, ceux qui s'intéressent, ce qu'on appelle le clean code, code propre. On les retrouve, ces bons vieux smells des années 90 pour améliorer la qualité du code. C'est pas un bug, c'est pas un bug parce que ça empêche pas le programme de fonctionner. Et oui, un smell, ça pue, mais ça bloque rien. D'accord ? Et les bad smells, donc ceux qui puent vraiment, ils contribuent à ce qu'on appelle la dette technique. Ça aussi, c'est pareil, c'est un concept qui est assez vieux et qui est revenu sur le devant de la scène. Peut-être que vous avez déjà eu des meet-ups où les gens parlaient de dette technique, etc. C'est un vieux concept, en fait. Et cette dette technique, elle est invisible, on a dû vous le dire, mais en fait, on va devoir la rembourser à un moment donné et ça fait très mal. Et du coup, mais en fait, mais pourquoi on n'appliquerait pas ce concept à l'efficience énergétique et a forcerie, maintenant qu'on a compris qu'on a des batteries, etc. Pardon ? C'est vrai ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas l'adaptateur qui... Donc, ouais, l'idée, ce serait, regardez, c'est simplement de transposer ça à l'énergie et de se dire, mais si on détectait des structures de code pas terribles, je ne sais pas comment traduire, non, je mets des trucs dans les guillemets, pas terribles pour la batterie. Les smells, dans notre cas à nous, ils vont se nicher à peu près partout dans un projet Android et ça, c'est assez intéressant. Bien sûr, le code source, ça c'est logique, mais pas que, dans le manifest, dans les fichiers Gradle, dans le ProGuard, voire même dans les ressources, c'est-à-dire dans les fichiers XML, voire même dans les images. J'ai un exemple de smells où je vais fouiller dans les images, en fait. Du coup, le mot smells, il peut paraître un peu bizarre, mais bon, c'est ça l'idée, c'est multiscope. Après, on peut se dire, pareil, on va évaluer le temps nécessaire pour remédier, c'est-à-dire rembourser cette dette technique et donc cette dette écologique. Vous voyez, je transpose juste les concepts et puis si possible, c'était vrai aussi pour les codes smells traditionnels, est-ce qu'on ne pourrait pas les corriger automatiquement ? Imaginez, c'est bien de les détecter, mais si en plus, on peut les corriger sans intervention humaine, c'est parfait. D'accord ? Ah, voilà, j'ai commencé par me dire, avant de vous montrer les smells, qu'est-ce qu'un développeur mobile Android, mais je pense que ce que j'ai écrit là s'adapte aussi sur iOS, je ne vois pas trop pourquoi ça bloquerait. Je me suis dit, il y a des bonnes pratiques pour le clean code, j'ai fait les huit bonnes pratiques, j'en ai 8, donc j'ai fait les huit bonnes pratiques pour le green code, si vous me suivez. Et donc, j'ai fait des catégories, donc pour l'instant, c'est des principes de haut niveau, d'accord ? C'est les règles d'or à respecter quand on va programmer une app mobile. Le premier, c'est les API optimisées, c'est-à-dire de jeter un oeil toujours sur les API tierces qui ont été spécifiquement conçues pour remplacer des API normales dans une optique de réduction d'énergie. Donc c'est logique de les favoriser. Le deuxième, c'est tout ce qui est fuite, c'est qu'à chaque fois, et c'est un principe global en fait, dès qu'on fait une acquisition de ressources, il faut toujours faire attention à libérer cette ressource. On connaît ce genre de truc, mais ça a un impact sur la batterie, ce genre de choses. Tout ce qui est goulot d'étranglement, quand on accumule trop de données et trop d'opérations, le système, il veut les traiter et ça, ça crée un pic d'énergie pour les traiter. Il vaut mieux les traiter au fil de l'eau en fait. La sobriété, c'est de faire des accommodations raisonnables entre des solutions que vous connaissez être plus performants énergétiquement, mais peut-être moins acceptables pour l'utilisateur. C'est à vous de voir. Mais j'appelle ça des accommodations raisonnables. Il faut trouver le curseur en fait. Il y a des exemples assez fréquents de ce genre de choses. L'idéal-ness, tout à l'heure dans le train, j'étais en train de me dire comment on traduit ça en français ? L'oisiveté, excellent. Enfin, on se comprend, mais voilà. L'oisiveté, quand une app, et ça c'est typique, quand une app entre dans un état oisif, réduire la charge. Grand, grand, grand principe pour économiser de la batterie. Ça se programme, c'est pas magique. Tout ce qui est lié à la puissance, ça c'est aussi lié vraiment, j'aurais pas dit ça sur un site web, mais sur un smartphone, ça a du sens. C'est que je vais regarder le statut de la batterie pour adapter mes opérations. Bon, je vais pas tout lister, mais vous voyez par exemple, ici on peut checker que la batterie est presque morte pour se dire bon bah, je vais peut-être pas télécharger les images. Bref, d'avoir une espèce d'être aware par rapport à la puissance ou au niveau de la batterie. Tout ce qui est traînement par l'eau, on sait que grouper, grouper, faire du traînement par l'eau, ouais, grouper des opérations d'un coup, ça peut être plus efficace que de faire des opérations l'une, puis après la même quasiment une minute après, etc. C'est des stratégies, quoi. Et la dernière, c'est la release, la libération, on va dire. C'est essayer de trouver toutes les tâches un peu au moment de la compilation qui pourraient diminuer l'empreinte énergétique du déploiement de votre app. Ça a vachement de sens, justement, si vous programmez TikTok, parce que là, vous allez déployer, et c'est une phase sérieuse de déploiement. il y a des milliards de téléphones qui vont recevoir votre application. Il y a des trucs à réfléchir. Donc, j'ai fait une petite infographie que je n'ai pas montrée ici. En gros, c'est les huit règles d'or pour être un green coder mobile. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ça, et là, c'est de la technique maintenant. J'ai commencé en 2019. J'avais 2, 3 smells. Aujourd'hui, j'en ai 38. Je vous laisserai regarder. Il y a un lien, c'est mon site perso, sur lequel j'ai listé tous ces smells, statiquement détectables. Je vais y revenir. Et là, j'ai juste fait une simplification. J'ai mis la catégorie, combien j'en ai trouvé dedans, et le nom, parce que les smells, il faut les nommer. Donc, il a fallu inventer des noms. Alors, bon, il y en a 2 ici, 3, là, j'en ai trouvé 4. Sobriété, j'en ai trouvé 9 quand même. L'oisiveté, 6, la puissance, 4, le batch, 3, et étonnamment, la release, j'en ai trouvé pas mal. J'en ai trouvé 7. Et le travail continue, bien sûr. Mon idée, vous comprenez bien, c'est d'augmenter ce référentiel de smells. Moi, techniquement, j'appelle ça des codes smells. On peut aussi dire que c'est des bonnes pratiques, il n'y a pas de soucis, mais historiquement, ces trucs-là, ça s'appelle des smells. Et j'ai décidé de zoomer sur 2. On ne va pas tout de les passer en revue, bien sûr. On va se faire, dans l'oisiveté, justement, on va faire le Keep CPU On. Et dans la sobriété, on va se faire, je crois que j'ai pris le Thrifty Motion Sensor. D'accord ? J'en zoome juste sur 2 pour vous montrer c'est quoi un smells. Le premier, donc dans la catégorie Oisiveté, c'est garder le CPU On. Oui, c'est très mauvais pour la batterie. Ça ne marche pas ? C'est un autre adaptateur ? C'est ça. OK. Il faudrait faire des coupures coupées au montage. OK. Donc, dans la catégorie Oisiveté, garder le CPU On, c'est mauvais. Et ça, en fait, il faut aller dans la doc. La plupart des semaines, je l'ai trouvé dans la doc, en fait, tout simplement. Et il vous dit, créer et maintenir un verrou de réveil, ça s'appelle un Wake Locks, peut avoir un impact dramatique sur la vie de la batterie. C'est clair ? C'est net ? Oui ? Je ne sais pas, développeur mobile, qu'est-ce que ça veut dire garder le CPU On ? Oui, alors en fait, c'est parce que, ouais, parce qu'en fait, c'est naturel sur un smartphone, il va essayer de, dès qu'on est oisif, il va essayer de tout éteindre. Il va essayer de tomber en sommeil et ceux qui ne veulent pas faire ça, ils doivent poser un verrou de réveil pour l'empêcher de tomber en sommeil. Donc, ce n'est pas interdit, c'est dans l'API. Mais nous, qui cherchons à faire de l'éco-friendly, c'est une très mauvaise pratique. Donc, vous voyez ce bout de code qui permet d'acquérir un verrou de réveil. Ici, c'est un verrou de réveil partiel, mais peu importe. Ici, il y a l'invocation de l'acquisition. Certains en ont besoin, mais en fait, c'est très mauvais. Ça pue. Ça pue pour la batterie. Ça s'appelle un code, un energy code smell. Ça va ? Peu importe après le détail de qu'est-ce que ça fait concrètement, mais ok. Ça, c'est le premier smell. Donc, je prends cela parce que, en fait, je suis un peu, je suis filou. Ça m'évite de, en fait, c'est les ingénieurs chez Google qui le disent eux-mêmes. Je suis tranquille. Scientifiquement, je n'ai même pas besoin de le justifier. Et le deuxième, c'est celui-ci, également tiré de la doc. Ça va peut-être un peu loin pour vous, mais... Ah oui, pardon. Ça, c'est pour invoquer, en fait, un capteur de mouvement. Voilà. C'est qu'un smartphone, on peut, à un moment donné, vouloir un capteur de mouvement. Il vous dit qu'il y a différents modes pour configurer son capteur de mouvement. Et il y a, en fait, celui qui s'appelle le type géomagnétique rotation vector. Il vous dit que ce capteur utilise moins de puissance que l'autre rotation vector. C'est marqué clairement dans la documentation. Par contre, parce qu'il n'utilise pas le gyroscope, bon, d'accord, cependant, il est plus bruité et il marchera mieux à l'extérieur. Et c'est ça, l'accommodation raisonnable. C'est-à-dire, il vaut mieux, en fait, ne pas utiliser le type rotation vector, il vaut mieux utiliser le type géomagnétique, mais, sachez-le, ce sera plus bruité, donc moins précis, et ça marchera mieux à l'intérieur, donc à l'inverse, à l'extérieur, pardon, donc à l'intérieur, ça marche moins bien. Et vous voyez, là, vous êtes en train de faire un choix et ça vaut le coup de lever une alerte dans le code en disant, voilà, t'as mis ça, mais nous, on te suggérait plutôt de changer de type de capteur, à toi de voir. C'est une démarche d'amélioration de qualité de code pour aller vers l'éco-friendly, on est d'accord ? Là, pareil, c'est tiré de la doc, je suis tranquille et inattaquable scientifiquement. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, on arrive au cœur du truc, une fois qu'on a identifié suffisamment de smells, etc. Bon, ça, c'était mon travail depuis 2019. On en arrive à l'outillage. Ce serait super que des outils nous mettent des alertes dans mon code en disant, ça pue, ah là là, ça pue ici aussi, etc. C'est logique. Et on arrive à une catégorie, alors nous, on appelle ça, vous voyez que je vous dis que je fais du software engineering, c'est de l'ingénierie logicielle aidée par l'ordinateur. On appelle ça des outils case, peu importe, mais mes collègues de ma communauté scientifique voient pourquoi j'ai mis ce terme-là. Et du coup, il est normal de se tourner vers les scanners de code. Si on veut régler ce problème, ça va se passer dans les scanners de code. On est d'accord, ça ne va pas se passer par le Saint-Esprit. Et du coup, il y a un problème encore ? Je ne suis pas là, tout se passe bien. J'attends le retour. Voilà. Donc voilà des exemples de scanners de code. Peut-être que vous les connaissez. J'ai mis juste en face de leur nom est-ce qu'ils scannent ? Parce que j'avais un peu codé... Pardon, Android se code, j'ai expliqué tout à l'heure, en Java, en code Lean. Donc j'ai juste mis un petit tableau qui dit est-ce que ça supporte l'un ou l'autre ou les deux. Donc il y en a un qui est assez nouveau qui me plaît bien, c'est Humbold. Android Lean, c'est le scanner qui est intégré à Android Studio. C'est là-dessus que j'avais fait une extension en fait comme preuve de concept en 2019. Détect, mais lui, il le dit dans son nom, KT, il ne fait que du code Lean. SonarLint, c'est la version SonarCube mais intégrée dans un IDE, donc il fait les deux. Puis il y en a d'autres, SemGrep, Codacy, tout des trucs qui vous disent... Puis il y en a d'autres qui vont sûrement arriver. En tout cas, c'est forcément par là que ça se passe. D'accord ? Et moi, je vais vous parler de SonarCube. Ce sera ma seule diapositive en tant que prof. Je ne peux pas m'en empêcher. Un petit rappel sur ce qu'on appelle les abstract syntax trees. Les AST. Évidemment que quand on analyse du code, on ne traite pas ça comme du texte. Ce n'est pas du Baudelaire. On représente, et c'est ce que font tous les IDE, on représente le texte là sous forme d'un arbre. D'accord ? Tree. Et la syntaxe abstraite parce qu'en fait, on la décorèle de la syntaxe concrète, c'est-à-dire des mots-clés, etc. Ce n'est pas le problème. Et j'ai pris, vous voyez, j'ai poursuivi mon histoire de WakeLock de tout à l'heure et puis j'ai juste fait un if ce WakeLock est différent de nul, le code, en fait, en mémoire, il est représenté sous cet arbre-là. A simplifier, mais ce n'est pas grave, l'idée est bonne. Vous avez un premier nœud qui est, il y a un if statement. Il a un premier fils qui est une condition et cette condition, elle a une variable, alors c'est le WakeLock, un opérateur, ici c'est la différence, et une valeur, c'est le nul. Et de l'autre côté, ce if, il a un core. Et ce core, il a une méthode invocation, il a une invocation de méthode, en fait, c'est celle que vous voyez ici. Il y a plein d'autres informations sur ce nœud, évidemment, mais l'idée est là et cette méthode invocation a une liste d'arguments. D'ailleurs, en l'occurrence, cette liste est vide ici. Et tout est représenté comme ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on performe, qu'on fait nos analyses, en fait. Donc, c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'on va pouvoir, en balayant cet arbre, trouver des structures de code, les smells, et les faire remonter en disant, tu pourrais faire mieux si tu veux un jour avoir un bon score écologique, éco-frame. Voilà, c'était juste... Et donc, je reviens juste pour l'histoire de l'abstrait. Vous voyez ici, le fait que ce soit un if body, un corps, le corps du if, ici, ça n'intéresse absolument personne de savoir que le corps est délimité par des accolades ou par autre chose. Ça n'a aucun intérêt. De la même manière, savoir que c'est un if, que ce soit un i, un f, ou un f, un i, ou n'importe quoi, ou toto, tititata, les keywords, ça ne présente strictement aucun intérêt, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un ast. Et du coup, c'est là qu'on a choisi de faire un plugin SonarCube parce que, en fait, c'est l'outil de qualité de code le plus populaire. On n'a pas réfléchi très longtemps, en fait. On s'est dit, c'est là qu'il faut aller. Par rapport aux autres que j'ai listés, c'est quand même celui-là le plus connu. Je le redis parce que je ne l'avais pas prononcé, mais en fait, c'est une analyse statique de code. C'est-à-dire que le programme n'est jamais exécuté. Je ne vais pas lancer une seule fois mon app. J'analyse statiquement le code. Et du coup, c'est un avantage, je suis totalement indépendant de la taille, de la catégorie, des fonctionnalités de l'app. Que ce soit un jeu vidéo ou je ne sais pas quoi, ça n'a aucun impact. C'est juste une base de code. Du coup, ce genre d'outil, c'est parfait pour verdir toutes les productions logicielles. et là, on ne va pas se mentir, on a déjà été approché par des grands groupes qui nous disent, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on a des millions de lignes de code, on veut que tout ce qui sorte passe dans le pipeline et qu'on analyse est-ce qu'on a fait des défauts de code liés à l'écologie. C'est ce genre d'outil, il est parfait pour ça. D'accord ? Rien ne sortira de ces grands groupes sans avoir été analysé par ce plugin. Voilà un peu l'idée. On ne va pas se mentir, ceux qui nous contactent, c'est des chefs de projet, des lead dev. Les dev, eux, j'ai envie de dire, je rigole, mais c'est encore une contrainte de plus parce que ça fait des alertes en plus qu'il va falloir corriger. Ça, c'est le malheur de ce genre d'outil de qualité. C'est dur à vendre parce qu'en fait, on est des emmerdeurs parce qu'on fait des... On fait du boulot en plus pour les développeurs. Et voilà pourquoi je parlais quand même de l'AST. L'AST Java, c'est bizarre parce que SonarCube, il analyse le plugin de départ. Il analyse du Java et du Kotlin mais en fait, quand on fait un plugin, donc nous, l'AST Java, il est ouvert mais pas l'AST Kotlin. Ça, on a un problème technique actuellement. On n'a pas réussi à faire le plugin pour Kotlin parce qu'on n'a pas accès à l'arbre. Vous voyez l'arbre dont je parlais tout à l'heure, il ne nous est pas fourni. Appel à l'aide via YouTube si quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire. On est preneur. Et donc, le fonctionnement, le nôtre en tout cas, c'est de fonctionner en mode SaaS. En fait, on laisse un dev faire son app, de configurer un petit script Gradle spécifique, je vais vous montrer, et de pousser sur sonarcube.ecocode.io pour voir l'analyse, est-ce que les semelles remontent ou pas. Donc, j'avais mis des... Ça, c'était parce que je pense qu'après, je vais donner mes diapositives. Il y a des captures d'écran mais là, c'est le top. Je vais faire une petite démo si ça ne vous dérange pas. Alors, ici, j'ai... Je ne sais pas si on voit très bien, peu importe. Ici, c'est une application mobile. Est-ce qu'on peut voir un design ? Ça marche ou quoi ? Ouais. C'est une application mobile pour chercher des biens immobiliers, etc. Peu importe. De toute façon, vous comprenez bien qu'en fait, tout le monde s'en fout de savoir quelle est l'app. En tout cas, il y a une app avec une base de code. On la voit ici. Il y a des fichiers Java, il y a des ressources. Pour ceux qui font du dev Android, ils reconnaissent ça. Et j'ai configuré en haut une tâche Gradle pour pousser, pour uploader tout ça sur ecocode.io pour que ça soit fait automatiquement. Et le dashboard, en fait, je l'ai déjà prévu ici. Il est là. Pour l'instant, vous voyez, c'est ecocode. C'est l'outil dont je parle. J'espère qu'il se rappelle de mon mot de passe. Attendez, je vais faire juste réactualiser. Donc, il n'y a pas de projet. C'est pour montrer que c'est fait en live et il n'y a pas de... Je ne truande pas. Donc, le dashboard est vide. Ici, il y a juste une petite modif. Il y a un Gradle, en fait, à configurer. Il faut donner un nom à son projet d'analyse. Je vous propose de l'appeler... Voilà. Quel primo, c'est le nom de l'app, mais peu importe. Voilà. Ça, c'est juste le Gradle. Je le synchronise. Donc, c'est le project key et le project name. Peu importe. Vous mettez toto, tititata, ce n'est pas ça. Ah oui, Gradle build, c'est bon. C'est toujours un peu long. Pour l'instant, là, il n'y a rien. C'est juste que j'ai mis à jour un fichier Gradle. C'est l'usine à gaz, ce truc. Et une fois que ça sera mis à jour, voilà, je vais pouvoir pousser ici, attendez, voilà, et envoyer, si tout est bon, et envoyer vers le sonar cube en mode SAS. Donc, en fait, je passe mon projet à la moulinette éco-code. c'est ça que je suis en train de faire. Il faut attendre un peu, bien sûr. Finished, non ? Ouais. Donc, je reviens sur mon dashboard. Voilà. Donc ici, vous avez une interface graphique qu'on a customisée, en fait. Vous avez, on voit mon curseur, je pense, ici, ouais. Alors ici, c'est parce que je n'ai pas tout dit, mais en fait, on travaille pour la même chose, mes côtés sociaux. En fait, je travaille sur des smelles sociaux. Il n'y en a pas parce qu'on n'a pas codé les règles. Et ici, vous voyez, c'est les smelles environnementaux, donc énergétiques, et il a détecté 8 smelles. Alors, il ne faut pas être perturbé, les deux donnent A, mais bon, c'est lié aux règles derrière son art. Et on a une quality guide, comme on dit, qui est failed parce qu'on a mis complètement au pifomètre. On considère que là, avec 8 smelles, on ne peut pas avoir le niveau de qualité, donc notre mascotte, elle n'est pas du tout contente. Et elle dit, bon, ce n'est pas génial d'un point de vue énergétique, c'est totalement arbitraire, on en rediscutera, mais c'est pour vous montrer juste comment ça fonctionne. Donc, on clique. Alors, c'est quel prix imo underscore gdg. Je vais aller directement, donc il y a une dette technique, c'est la dette, pareil, on estime 2h40 de rectification du code. Il y a 8 smelles, donc. On va prendre, hop, 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 voilà, prendre celui-là. Donc, vous voyez ici, vous avez, par exemple, il a trouvé un smelles dans un fichier XML. Je vous disais, il n'y a pas que le code source Java ou Kotlin, en fait, dans Android. il peut faire beaucoup plus de trucs rigolos. Et il vous dit, garder l'écran allumé doit être évité pour éviter, deux fois avoid, pour éviter de tuer la batterie. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et il vous dit, vous voyez, à la ligne 8, effectivement, on a keep screen on, true, qui est très mauvais. c'est pareil, c'est un verrou, en fait, ça empêche l'endormissement de l'écran. Or, on a dit que l'écran, c'est un composant ultra consommateur. Il faut absolument, ce n'est pas interdit, c'est prévu. Il faut absolument éviter ce genre de verrou. Donc, vous voyez, il y a ce keep screen on, true, qui est mauvais d'un point de vue énergétique. et on peut voir la règle qui vous dit d'ailleurs, donc il vous explique pourquoi ce n'est pas bien et puis vous avez un exemple de, alors ici, c'est très simple, il vous dit le code non-compliant et compliante, bon, ici, il suffit de basculer à false ou d'enlever la ligne. Mais, bref, vous comprenez, il met en, il met des flags, en fait, sur les lignes ou les portions de code de toute nature, XML, Gradle, etc., qui contiennent des smells. Et après, à vous de les corriger, de relancer l'analyse et d'essayer d'augmenter, d'améliorer et d'aller vers zéro smell idéalement. Voilà. Là, vous reconnaissez le fonctionnement d'un scanner de code type sonar, en fait, mais customisé, on va dire graphiquement et puis dans le fonctionnement pour traiter la problématique de l'énergie. D'accord ? Et puis, ce qui nous manque aussi, ce serait, bon, c'est la correction automatique, j'en parlais, vous voyez ce genre de choses, peut-être qu'un petit clic très rapide permettrait, de changer, de faire la modif sans que je la fasse à la main. Voilà. Quick fix, comme on dit. C'est à faire, mais il y a plein de choses à faire. Je reviens juste sur ma présentation, si ça ne vous dérange pas. Bon, il y a les autres smells, mais c'est pareil, je ne vais pas cliquer dessus, c'est le même fonctionnement. Elle est où ma présentation ? Elle est là. Je repasse en diaporama, je pense. Bon, il y a des captures d'écran, je n'ai pas besoin d'en parler. Je vais juste terminer sur une analyse force-faiblesse, en général, on fait ça aussi quand on a une solution. L'effort, c'est que le prototype, il fonctionne. Je n'ai pas inventé ce que je viens de vous montrer. Prototype, quand même, je ne dis pas que c'est un outil industriel pour l'instant, on espère en faire un outil industriel, mais pour l'instant, ça reste un prototype. c'est assez innovant parce que, surtout côté mobile, en fait, on est un peu seul là-dessus. Les opportunités, elles sont très grandes puisqu'on le voit, l'intérêt public et politique, il est en train de croître à une vitesse incroyable. On ne parle que de ça. On est parti vraiment à temps, on est parti en 2019. La réglementation évolue, je vous parlais de la loi RIN, si vous avez le temps, vous regarderez, qui va, on ne va pas se mentir, qui va obliger plein de choses et notamment à se poser ces questions-là au niveau éditeur logiciel. L'effet blesse, c'est qu'on n'a pas assez de règles, en fait. C'est que là, déjà, on n'a pas tout implémenté, mais globalement, j'en ai 38. On devient crédible à partir de 100. Bon, c'est totalement arbitraire, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait plus étoffé, ça fait plus sérieux, donc il faut trouver plein de smells, il faut les trouver, il faut les coder, etc. Donc, il y a du boulot. Tous nos réglages, on ne va pas se mentir, sont empiriques, c'est-à-dire les dettes techniques de résolution de dettes, on les a mis complètement au pif, les quality gates, on les a fixés complètement au pif, en fait, même les sévérités des smells, on ne sait pas. Est-ce que c'est major, est-ce que c'est minor, est-ce que c'est... C'est vachement dur, en fait. On est complètement en train de défricher un univers un peu nouveau comparé aux smells des années 90, où tout le monde s'est à peu près mis d'accord sur la sévérité des smells. Là, on n'a pas de recul, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et les menaces, c'est que les big players, ils arrivent, de source sûre, il y a des gros groupes qui se lancent sur ce genre d'outils équivalents. Ça, c'est le premier risque pour nous, j'ai envie de dire. Et le deuxième, ce serait un risque aussi de greenwashing en disant, comment dire, je passe mes productions à la moulinette, j'ai un score correct, ça y est, bon, voilà, je suis green, et puis circuler, il n'y a rien à voir. On n'a pas forcément envie que l'outil, à la fin, serve à ça. C'est un outil d'amélioration de code pour s'améliorer, pour essayer d'éliminer des smells. On n'a pas dit, ce n'est pas un blanc-seing en disant, voilà, c'est bon, vous êtes green, vous avez sauvé la planète. Ce n'est pas ça, on ne vend pas du tout ce concept-là. Et, moi, je suis là, aussi, pour cette dernière diapositive, c'est que je fais appel aux contributeurs, aux bénévoles, puisque, le mois dernier, en fait, ce plugin-là, que je viens de montrer, a été libéré totalement en open source, sauf la GUI, que vous venez de voir, la GUI customisée de sonar en éco-code, ça, on l'a gardé. Et, en fait, il a fusionné avec un dépôt qui était déjà là, en fait, du collectif conception numérique responsable, CENUMER. Éco-code, attention, devient le nom du projet global, maintenant. Moi, en fait, Éco-code, c'était mobile. Mais plus maintenant, à la limite, ce n'était pas idiot, Éco-code, rien ne faisait penser au mobile, en fait. Éco-code, c'est le projet global d'éco-conception logicielle, multi-technologie, et en fait, nous, on est juste un plugin parmi d'autres plugins. On est le plugin Android et il y aura un plugin pour PHP, un plugin pour Python, un plugin pour JS, voire même tout ce que vous voulez. tout doit se passer ici. Et voilà, en fait, c'est ça mon appel à contribution, c'est si ces concepts-là vous intéressent, donc pas forcément Android, en fait, mais vous voulez avoir la même approche pour du web, du CSS, du JS, je ne sais pas quoi, ça se passe là. Et voilà, on espère que, donc c'est tout récent, on espère que la mayonnaise va prendre et puis qu'on va développer collectivement un des plus gros analyseurs de code multi-technologie, en fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis donc la mascotte, c'est Echo, notre petit ours. Je ne sais pas s'il y a des questions. merci pour la démonstration. Est-ce que vous savez si le reste des plugins que vous évoquiez sont basés aussi sur cette notion d'AST pour l'analyse de code ? Ah oui, oui, oui. En fait, là, ce que j'ai montré, c'était n'importe quel scanner de code, en fait, SonarCube ou autre, se base sur un AST. Il faut juste qu'en fait, l'AST en question soit fourni et là, c'est lié au langage. Il y a un AST pour Java, un AST pour EJS, JavaScript, un AST pour le CSS, un AST, voilà. Et si, à partir du moment où l'AST est fourni, par exemple, SonarCube, on peut coder des analyseurs. Nous, on a juste le problème avec Kotlin parce que l'AST Kotlin n'est pas disponible. Et oui, oui, ça marche exactement pareil. Et est-ce que vous savez si SonarCube soutient l'initiative ? Alors, Comment ça se passe ? Oui, j'ai eu écho que SonarSource, en fait, qui est l'éditeur de SonarCube, garde un oeil, on va dire, sur ce genre d'initiative. Pour l'instant, c'est clairement pas assez mature pour intégrer leur suite à eux. D'accord ? Mais ils suivent ça, on m'a dit qu'ils suivaient ça, ceux qui essaient de se lancer sur cet aspect énergie, enfin environnement, on va dire, et Sonar, pour voir si, peut-être à terme, ils ne peuvent pas, une fois que c'est carré, bétonné et mature, le réintégrer dans la suite de base standard, le SonarSource standard. Pourquoi pas ? Si, justement, comme je disais, la loi passe, etc., on doit avoir un score écologique comme on doit avoir un score en sécurité, un score en maintenabilité, en propreté, etc., ça deviendra tout à fait logique et normal, donc pourquoi pas ? Et pour l'instant, c'est vraiment une initiative bénévole, quoi, en fait, un peu de choses près. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire, du coup, une analyse avant ou après ? Je prends mon app, je regarde ce qu'elle consomme parce que ça, on sait à peu près faire. Je prends les semaines, je les corrige et je regarde ce que j'ai gagné. Alors ça, c'est mon gros... Comment je vais dire ? C'est mon... Là-dessus que je me fais attaquer, ce qui est normal, je vais l'expliquer en plusieurs étapes. j'ai prévu de faire de l'avant après, mais le problème, en fait, c'est que je développe parallèlement, ce n'est pas du tout l'objet de ma présentation, un outil de mesure simple pour Android parce qu'en fait, ce n'est pas simple de mesurer la consommation d'énergie sur Android. En fait, on croit que oui, mais comment vous faites ? Comment vous obtenez des joules ? Ce n'est pas simple, en fait, il n'y a pas beaucoup d'outils, donc j'en développe un en parallèle. Et c'est... Alors j'en profite aussi, c'est le sujet de thèse que j'offre à la rentrée 2022, il est passé sur LinkedIn, donc j'encadre une thèse, enfin je propose une offre de thèse où parmi les tâches à faire, il y a la mesure et c'est marqué noir sur blanc avant-après, pour après maintenant donner la sévérité aux semelles, j'en parlais, je ne sais jamais trop si mes semelles sont majeures, mineures, etc., donc il faut les mesurer pour les trier, voire même, ça va me faire mal au cœur, mais en éliminer parce qu'en fait, peut-être, ils ne servent à rien. Et ça, pour moi, c'est un sujet scientifique, c'est pour ça que ça nécessite... En fait, je n'ai pas assez de mon temps pour mener tous ces chantiers en même temps, donc en fait, là aussi, j'encourage les gens à faire des avant-après s'ils trouvent un mécanisme... Ils ont les semelles, ils ont les cocodes, ils peuvent tenter des trucs sur un blog ou dire, voilà, je prends un semelle, je fais avant-après, bah non, en fait, ce n'est pas génial. Ok, ça remontera et nous, on l'enlèvera. Pour donner un peu de contexte, moi, je travaille avec l'INRIA sur de la mesure énergétique côté serveur et on a fait l'exercice avec un outil d'analyse de code qui avait aussi des règles green, mais côté serveur, côté back-end. Côté serveur, J'étais, pour être honnête, ultra dubitatif au départ et au final, sur les essais qu'on a faits, on avait des super bons résultats. Ah ouais ? Alors, la correction des règles nous a donné du 30% de réduction C'est plutôt encourageant parce que j'ai un peu peur de ça. Alors, autant il y a des smells ou des règles en fait. Oui, c'est des règles. Autant je suis sûr, genre, empêcher l'écran de se mettre en veille, on est sûr que ça va cartonner. Enfin, les résultats vont être incroyables. Autant, il y a des smells que je n'ai pas trop montrés. C'est moins sûr, mais en fait, tout ça, c'est au doigt mouillé, je ne sais pas. J'aimerais bien... Il y a des smells comme ça qui ne seront jamais corrigeables automatiquement parce que généralement, elles vont avoir une raison fonctionnelle. Si mon application sur Netflix apparaît être passée d'un mouillette à l'écran au bout de 30 secondes, les séries vont être longues ou pas longues mais ça ne va pas être pratique. Donc, il y a plein de cas où ça ne sera pas... En tout cas, j'avais été assez surpris sur de l'analyse back-end de ce type-là de voir beaucoup plus de gains que ce que j'intuitais. Alors, c'est vachement encourageant mais là, c'est côté serveur. Est-ce que ça s'applique côté... Du coup, je me permets de dire côté client et puis en plus mobile. J'aimerais bien avoir les mêmes résultats. Qu'est-ce que vous avez analysé ? C'était une application Java de gestion... Qui tourne côté serveur. Il faut gestion classique. Mais vous le faites avec Power API, un truc comme ça ? Oui. Je travaille sur Power API. Bon, moi, je travaille. Mon collègue, c'est Adèle Noureddin. Qui fait la même chose mais en ADA, lui, non ? Comment ? Il fait la même chose en ADA, lui. Il a conné son nouveau produit Power Joular en ADA, effectivement. Et parallèlement avec moi, il fait Podroid, on la libère en open source pour mesurer sur Android. En fait, on construit les outils en même temps qu'on avance. C'est pour ça que je disais en fait, les outils, les universitaires, heureusement qu'ils en construisent parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Oui. Donc, je ne suis qu'au début en fait de mon sillon scientifique. Maintenant que j'ai l'outil EcoCode, mon autre outil pour mesurer, je vais pouvoir, voilà, sujet de thèse, faire des avant, des après, trier tout ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. C'est l'éclate. Tout à fait. Moi, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à Green Spectre, par exemple, qui est une solution qui permet justement d'analyser un petit peu les services énergétiques, on va dire, plus global dans l'utilisation d'une application et même aussi, au-delà de ça, comment mesurer, donner des critères de mesure, par exemple, comme des SDK, comme Firebase Performance qui permet en fait de mesurer la performance aussi de l'application et donner des critères qui peuvent être facilement mesurables et donner du coup peut-être un éco-score comme pourrait le faire le plugin Green IT. Il y a plusieurs questions. Je vais dans le sens inverse. Moi, mon parti pris depuis le début, c'est que la performance, ce n'est pas de l'énergie. C'est compliqué parce qu'il y a un lien un peu étroit mais en fait, je pense qu'il faut... Mes smells, ce ne sont clairement pas des smells de performance et d'ailleurs, il y en a certains, j'avais envie de les mettre mais ils étaient déjà dans Android Lint dans la catégorie performance. La perf, c'est la perf. Enfin, tout est discutable, on est au début. Pour moi, l'énergie, c'est la batterie. La perf, c'est la perf, c'est d'aller plus vite. Premier point, c'est pour ça, peut-être que côté web, tu penses à Lighthouse, un truc comme ça ? Oui, le plugin Green IT. Oui, ok. Alors, c'est pour ça. Et le plugin Green IT, le collectif que j'ai montré, en fait, derrière, c'est Green IT, c'est numère. le plugin, il analyse une page web, HTML, JS et CSS, en fait. Mais les règles, effectivement, c'est vraiment orienter énergie, alors que Lighthouse, le produit de Chrome, c'est performance. Ça, c'est le premier point. Moi, j'espère être vraiment que dans l'énergie, enfin environnemental, énergie, on va dire, voilà, premier point. Et Green Spector, je ne veux pas dire de bêtises vu que je ne sais pas, je ne peux pas creuser et voir comment il fonctionne. Au départ, je pense qu'ils sont, dans ce que je disais, ils font des analyses ad hoc, ils ont un client qui leur dit, ben voilà, aidez-moi à améliorer mon app. Ça, c'est ce que je disais au départ. Donc, c'est super performant parce qu'ils mesurent et ils disent, ben à mon avis, il faut dégraisser ici, il faut enlever ça. Ça, de ce que j'ai compris, ça, c'est une première solution qu'ils vendent, on va dire, du conseil en fait. Mais je pense qu'ils ont un autre outil, je l'avais vu, qui analyse, lui aussi, des sites web, HTML, JS, CSS, et qui donne un score aussi d'ailleurs, effectivement. Ben là, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas parti côté web, c'était le pitch en fait, parce que tout le monde est parti côté web et moi, j'ai pris l'autre versant, j'ai pris le mobile et je suis tout seul. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est la même technique, c'est de l'analyse statique, enfin, je suppose qu'ils font de l'analyse statique dans le navigateur, je pense. Vous voyez, là, on pourrait imaginer entrer en dehors du navigateur avec un plugin sonar source aussi, mais souvent, ils font comme un plugin dans le navigateur et je pense que c'est ce qu'ils font. Enfin, je ne sais pas. Oui, il y a quelques années, ils faisaient de l'analyse statique. Oui, ils ont abandonné. Il y a 5-6 ans, mais je pense qu'ils ont arrêté depuis. Oui, je sais. Mais, Alors, du coup, ma question, elle était un peu dans la lignée de celle-ci, justement, en pensant à Green IT Analysis. Donc, il y a en effet un côté performance dans Green IT Analysis. En fait, il regarde plus de critères que ça. il regarde les échanges entre le client et le serveur, il regarde la complexité du DOM, etc. Et du coup, ma question, Métier a partiellement répondu, c'est, dans l'outil, là, vous n'avez pas prévu des règles qui seraient pas forcément orientées uniquement performance, mais orientées, éviter de créer un sentiment d'obsolescence dans les mains de l'utilisateur autre que celui du pur énergétique de la batterie. Alors, à quoi tu penses, par exemple ? Performance, ça peut en faire partie. performance de l'application. Mais oui, l'efficience... On parle toujours d'analyse statique, parce qu'il y a une contrainte technique forte, ça s'appelle, c'est l'analyse statique de code. On peut faire des trucs, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas, est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou c'est plus général ? Je vais préciser. Donc, en effet, je parle de Green IT Analysis qui n'est pas dans l'analyse statique de code, mais il y a aussi des plugins sonar sources en cours de développement qui, eux, prennent les 115 bonnes pratiques, s'appuient sur les 115 bonnes pratiques web et qu'essayent de regarder qu'est-ce qu'on peut regarder dans le code source. C'est le projet EcoCode, maintenant. Oui. Enfin, il y a plusieurs projets qui sont en train de fusionner dans l'EcoCode. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que leur travail a été intégré au dépôt commun. Vous verrez, il y a mon plugin, enfin, le plugin Android et puis il y a le plugin Green IT. Bon, bref, pardon. Et donc, du coup, la question, c'est, est-ce que, de la même manière que dans le plugin qui maintenant est intégré dans EcoCode, on va regarder d'autres codes smells qui sont plus liés à d'autres critères type performance, par exemple, est-ce qu'il y a ce genre de choses de prévu ou c'est vraiment focalisé énergiquement ? Non. Enfin, le projet, alors, on va l'appeler EcoCode mobile, maintenant, pour ne plus mélanger parce qu'EcoCode, maintenant, c'est le truc multitechno. EcoCode mobile ne se concentre que sur des smells énergétiques et un peu social, maintenant, on va y revenir. Mais absolument pas performance. En fait, j'étais parti du fait, bon, ça peut se discuter, que quand on code dans Android Studio, il y a déjà un linter, c'est-à-dire un analyzer statique de code et il y a une catégorie performance. Toujours si on parle d'analyse statique de code. Donc, il fait déjà ça. Je ne vais pas réinventer la roue. Par contre, il n'y a absolument rien pour ce que je viens de montrer là, en fait. Vous voyez, c'était assez pragmatique au départ. Maintenant, ta question, c'est peut-être, est-ce qu'à la fin, la vérité, elle n'est pas de mixer tout en même temps ? Je suis d'accord. Maintenant, comment on fait techniquement ? Ça veut dire qu'il faudrait rajouter ce plugin, des règles classées performance. C'est tellement un gros chantier que déjà, j'essaie de finir celui-là. En fait, c'est presque ça, ma réponse. avant de commencer à mixer des règles qui sont autres. Et je voulais juste rajouter, il faut bien que les gens comprennent que le problème, c'est qu'il faut que ce soit statiquement détectable. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut dire à l'oral. Ce serait bien de vérifier ça, sauf que je vous mets au défi d'y arriver. Par exemple, j'aurais aimé détecter des scrolls infinis qu'on peut classer d'ailleurs en énergie, mais également en économie de l'attention. C'est très mauvais, en fait, de laisser les enfants, enfin nous, pourquoi je dis les enfants, tout le monde scroller pendant trois heures. Vous voyez, c'est à la fois pour la batterie, mais également ce qu'on appelle l'économie d'attention. Je vous mets au défi de trouver, sur Android ou ailleurs, une règle statique pour détecter un scroll infini. Vous voyez, c'est simple à comprendre, tout le monde est d'accord, tout le monde hoche la tête, et après, quand il faut coder, impossible. Et c'est bizarre, ce gap-là, il est perturbant. Et il y en a plein des trucs comme ça, où on dit, il faudrait que tu testes ça, il faudrait que tu testes ça, et je dis, oui, mais je ne pourrais jamais détecter ça statiquement dans un AST, on en parlait tout à l'heure, dans l'arbre de syntaxe abstraite. Merci pour ta présentation. Pour aller dans le même sens que la question de Sylvain, mais sur un autre aspect qui pourrait peut-être être traité par l'AST, mais ça, je ne le connais pas assez bien, je n'ai jamais développé d'application mobile. Est-ce que, pareil, pour toujours faire un pendant avec Green IT Analysis, où il y a le nombre d'éléments du DOM, est-ce que c'est facile de détecter par analyse statique de code qu'une vue de l'application contient trop d'éléments ? Oui. Après, peut-être que certains peuvent être, ça peut être des compositions de compositions de compositions d'éléments, des choses comme ça. Donc peut-être que, est-ce que pour la notion d'une vue trop compliquée qui demande du coup un certain coût pour l'affichage, est-ce que c'est quelque chose qui va te envisager ? figurez-vous que, alors oui, alors il se trouve que si je parle que d'Android, ça peut se vérifier en XML parce que les layouts sont faits en XML. Même si tu n'as pas développé, je pense que tu vois le principe. Donc du coup, l'AST, c'est facile, il y a un fichier XML, c'est un arbre, donc il y a un AST XML, simplissime, qui est le même que le DOM, Document Object Model, c'est un arbre. Donc on peut compter des trucs, mais en fait, c'est de la performance. Et d'ailleurs, dans le linter Android, il y a un smell, il n'appelle pas ça un smell, mais une règle, qui dit, il ne faut pas imbriquer plus de 4 niveaux d'implication, de linear layout, etc. Donc les mecs de chez Google, ils y avaient déjà pensé, parce qu'en termes de rendering, c'est vrai, il faut traverser les couches, et ils disaient à partir de 4, ils ont dû faire des tests de leur côté, 4 ou 5, layout imbriqué, en XML, ça ne sentait pas très bon. Mais moi, je dis juste que ça, c'est de la perf. D'ailleurs, les gens de Google l'ont catégorisé performance. Ils ont raisonné en termes de performance de rendu. Est-ce que je reprends cette règle à mon compte côté énergétique ? Je n'ai pas, en tout cas, sans mon outil, je n'ai pas les moyens de dire, c'est de la performance, c'est de la vitesse, mais est-ce que c'est de la batterie ? Si ça demande beaucoup de CPU pour le calcul, parce que... Ce n'est pas si simple. Mais non, il faudra sans doute le avant-après pour répondre à la question. C'est pour ça que je te disais ça. En fait, si l'outil me permet de faire un avant-après et me prouve que cette règle qui est en performance au départ, elle a aussi un impact dans la batterie, alors je peux la faire venir dans mon référentiel de Smels. Mais pour l'instant, vu que je n'ai pas fait les tests, je la laisse dans Perf. C'est de la Perf. Et chez Google, c'est comme ça qu'ils la considèrent. C'est du Perf de rendering. Enfin, de la vitesse de rendu, pardon. En tout cas, on pourrait tester ça par la ST. Oui, par contre, techniquement, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, le Smels que j'ai montré, il était dans un XML. Donc, ça va bien d'heure que je fouille dans le XML à la recherche de... On peut compter, dans telle autre balise. Oui, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas des règles qui ne sont pas énergétiques, qui sont détectables statiquement, on est d'accord, mais qui soient quand même de l'éco-conception logicielle ? Je pense notamment à tout ce qui est le support ou ce qui empêcherait le support d'anciennes versions, en particulier sur Android, où c'est un vrai problème. Est-ce que je peux me permettre une petite... Alors, on va aller sur mon site. Ça y est, ça n'a plus marché. Ah si. Parce que j'ai commencé ce travail... Attendez, deux secondes. Il faut que je retrouve mon site web. Voilà. Vous voyez ici, j'ai commencé le travail pour ce que j'ai appelé des socials mail. C'est l'icône que vous avez vue. Pour l'instant, il n'y a rien dans l'éco-con. Les socials, il y a des catégories et celui dont tu parles, c'est les périphériques vieillissants, j'ai appelé ça. C'est de ça que tu me parlais, je crois. Et en fait, je vérifie les min SDK versions dans le fichier Gradle et en fait, je regarde, est-ce qu'on n'exclut pas les anciens périphériques par simple analyse statique. Et vous voyez, ce n'est pas dans le code, c'est dans les fichiers Gradle. C'est pour ça que je vous disais, c'est multiscope, c'est ça qui est génial. Je vais regarder les configurations, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et quand je vois que les min SDK versions supportées sont vraiment récentes, ça veut dire que j'exclus, c'est excluant pour tous les gens. Tout le monde n'a pas un smartphone moyenne gamme. Est-ce que ça répond à ta question ? C'est un exemple de Smels qui est dans la catégorie inclusion. Je ne sais pas si tu vois. Oui, alors moi, je ne l'aurais pas mis dans l'inclusion parce que le but, déjà, c'est d'éviter de... Moi, je ne pense pas forcément à ceux qui ont un téléphone bas de gamme, je pense aux ceux qui ont acheté un très bon téléphone Android malheureusement il y a 4 ans, genre Pixel 3, qui est déjà plus supporté. Et s'ils ne sont pas pris chez Samsung, c'est encore pire. Oui, mais... Il a pris un jour d'OS et qui, au final, du coup, alors qu'il est encore techniquement utilisable, va rester sur son ancienne version d'OS et il ne va plus pouvoir supporter... mais alors tu me parles de l'OS ou tu me parles d'une app ? Ah, mais les deux sont liés. Oui, mais je ne peux rien faire contre l'OS. Quand Google décide de ne plus supporter le Pixel 3, moi je n'y peux rien, c'est ce que je montrais dans les couches de tout à l'heure. Non, par contre, en pratique, l'utilisateur va continuer à utiliser ce téléphone jusqu'au moment où les apps ne supporteront plus cette version d'OS. Oui, mais ça, ça se détecte dans les minSDK. Techniquement, quand on fait une app, on va dire TikTok 2, c'est le développeur qui dit, moi, je ne veux pas que mon app elle tourne sur les Pixel 3, en gros. Il l'explique comment ? Il l'explique dans ce qu'on appelle le minSDK version. C'est comme ça qu'il fait en fait, à ma connaissance. Donc, c'est ça que je détecte en fait. Et juste pour compléter ça, c'est bien ça, c'est ce que j'en comprends aussi. Et après, pour compléter ça, le problème, c'est en effet la dépréciation du support de sécurité sur les OS qui pousse les développeurs d'appli mobile à dire, je ne vais plus supporter cet OS puisque de toute façon, il est déprécié d'un point de vue sécurité de Google. C'est pour ça qu'en effet, ça concerne le aging device, mais pas que finalement, c'est un smell un peu plus large. Ouais. Et en plus, si je peux me permettre, j'ai trouvé dans l'énergie un smell qui contredit ce smell parce que du coup, maintenant, j'ai des smells qui se contredisent entre eux. Si vous avez juste 5 minutes. Dans l'énergie, j'avais découvert, enfin découvert, j'avais pris celui-ci qui était en fait, on peut regarder ce qu'on appelle les ranges. c'est quelle est la plage de périphérique qu'on accepte ? Et en fait, si l'amplitude est trop large, c'est pour l'énergie. En fait, on embarque, on fait une appli trop lourde. C'est comme on veut gérer toutes les versions petite densité, on alourdit l'app et alourdir l'app, c'est mettre du gras. Vous voyez, ça c'est l'énergie et je dis en bas, attention, ça peut se contredire avec l'autre qui est que quand on prend une amplitude large, c'est bien parce qu'on inclut les gens aussi. Oui, mais on est moins bien pour la batterie parce que, c'est une supposition que je fais, on alourdit l'appk. Bon, tout ça est discutable encore une fois, on n'en est qu'au... ça se discute quoi si je puis dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, voilà, en fait, j'essaie de travailler mais c'est beaucoup plus... je suis vraiment qu'au début. Dans les social smell, j'en suis là, j'ai la privacy, j'ai la privacy, j'ai quoi ? J'ai la... comment on dit ? L'alger PD, je ne sais plus comment... L'alger PD, j'ai l'inclusion, ça on me l'a suggéré, je ne sais pas comment faire, c'est une bonne idée mais c'est la LGBT friendliness mais je ne sais pas... Vous voyez, tout le monde est d'accord, là je suis sûr une règle statiquement détectable. Donc, j'ai mis tout doux et j'ai l'accessibilité, je n'ai juste pas fini. Bon, il y a des trucs autour du contraste, des fontes parce que ça, ça peut se vérifier quand même statiquement. Ce n'est pas parfait mais... Vous voyez, donc je vais continuer le même travail pour que mon éco-code fasse l'environnement mais aussi le social. Mais pas la performance. Enfin, en tout cas, je n'étais pas parti sur cet axe-là. Là, pareil, je appelle aux contributeurs il faut essayer d'en trouver. Il faut trouver un nom, il faut trouver la technique, après il faut les coder. C'est du boulot, quoi. Donc, heureusement, j'ai Snap avec moi qui est une super équipe avec des devs qui codent. Si vous allez sur le dépôt éco-code, j'ai vu qu'ils avaient poussé une pull request hier soir. Ce n'est pas fait exprès. Mais ça bosse, ça bosse et ça code les règles. Je liste les règles, je les écris d'une certaine manière. vous voyez, technico-technique. Ils prennent ça et ils implémentent les règles sonar cube. Donc, chapeau aussi à eux. Leur boulot est super. Mais maintenant, c'est open source. C'est-à-dire, ce n'est pas que à eux de faire ça. Tout le monde doit essayer de faire grossir l'outil. Si vous avez des idées sur le scroll infini ou sur... J'ai plein d'idées, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je voulais faire une catégorie rogue en anglais, enfin, filou. c'est les boutons là où on veut appuyer sur le bouton pour fermer, mais il vous a bien vu parce que vous voyez ce truc-là ? On croit fermer. Indétectable. Génial. Si j'arrivais à avoir un éco-code qui vous dit là, cette portion de code, tu es un sacré filou, c'est super. Par contre, par analyse statique, je ne sais pas comment faire. Le dev, il est en plus en étoile entre les conseils de Sonar et son dev. Ah, mais complément, je n'ai pas menti, j'ai dit, c'est un outil à emmerder, enfin, ça rajoute des contraintes, on ne va pas se mentir. Moi, il va faire des alertes partout. Moi, ce n'est pas de l'écologie punitive, c'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire, on essaye de voir qu'il y a des smells, on les corrige, je ne les corrige pas. Mais scientifiquement, c'est intéressant d'aller se dire est-ce qu'on ne peut pas lever des alertes sur tout un tas de choses. Concernant l'accessibilité, je sais que Google, quand on publie une application, il teste l'application quand on leur donne accès, par exemple, à un compte de test. Et en fait, on a un retour sur l'accessibilité si les écrans sont trop petits, si les champs sont trop petits. Avec Firebase, Test Lab, c'est pareil, on peut uploader directement l'APK. Sur iOS, il suffit de faire des tests UI. Et en fait, toute cette partie-là, nous, en tant que développeurs, on peut le mettre en amont. Après, c'est vrai qu'automatiser via un outil, ça, c'est plus compliqué. Tu le dis toi-même, ils prennent des humains, on va dire, pour tester. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas d'outils d'analyse automatique, ce qui est moi, mon problème. Mais effectivement, c'est pour ça que je suis un peu coincé dans l'accessibilité. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'accessibilité. Il y a un référentiel d'accessibilité qui est fait par l'État, enfin, poussé par l'État. Je suis bien embêté puisque je n'arrive pas à détecter les trucs statiques. C'est ça qui est ultra frustrant, en fait. Il y en a plein, en fait. Il y a tout un tas de règles, mais je ne sais pas comment les implémenter. Du coup, j'ai un truc qui se bat en duel. Et encore, parce que quelqu'un m'a parlé des 11, c'est la taille. Je ne sais même pas pourquoi 11, en fait. Enfin, pourquoi pas 12, quoi. c'est que des problèmes. Et voilà, je suis un peu coincé, quoi. Mais ça va venir, je pense que c'est le principe du collaboratif. Vous comprenez pourquoi on a libéré un open source. Il faut que des gens, français, d'ailleurs, ils brainstorment à mort et ça va se rajouter, en fait, je pense. Enfin, j'espère. Ça va venir, je pense. Oui. Tu as évoqué pendant ta présentation des codes smells liés aux images. Est-ce que c'est des ratios sur un nombre de pixels et poids de fichiers ? Est-ce que c'est un peu des choses comme ça ? je l'avais fait pour le dark UI. Parce qu'en fait, c'est débile de mettre un dark UI pour après, parce que les images aussi, on peut les darker. C'est-à-dire que quand tu mets une grosse image à fond blanc, tu as dalle ton OLED. Donc, en fait, c'était juste pour dire que dans mon smells dark UI, je vérifiais un certain nombre d'éléments et en plus, j'allais dans les images vérifier que l'image n'avait pas une brightness, donc il y a un calcul tout simple, une brightness trop forte parce que ce serait bête de mettre des images à fond clair, blanc, on va dire, alors qu'on prend une dark UI. C'était un exemple où, c'est un élément que je viens vérifier parmi d'autres éléments pour le smells général qui s'appelle dark UI. Dark white, pardon. C'est pas sur le trafic, c'est pour l'expérience, c'est plus pour le rendu que pour le trafic réseau que ça engendre. Ah oui, oui, pardon, oui, j'avais pas compris, oui, oui, complètement. Toi, ton idée, c'était de vérifier la taille des images. Non, mais parce qu'en fait, dans Android, ce qu'on appelle les ressources, c'est des images statiques qui sont affichées, mais c'est pas du tout ce qui est échangé sur le réseau. Ça, je peux pas le vérifier statiquement. D'accord. Ah ouais. L'APK, il contient pas des images éventuellement ? mais statique, c'est des icônes, des petites images que tu mets en... Mais qui bougent pas. Oui, qui bougent pas. Par contre, on pourrait... Mais il y a peut-être déjà des outils qui permettent de voir si l'image, elle pourrait être davantage compressée, en fait, parce que l'APK, on le télécharge. Ouais, ok, ça, ça, on pourrait... Alors, il faut les trouver. Il y avait un format de fichier que Google avait inventé, c'était des points PNG, points... je sais plus quoi, là. Ok, mais est-ce que c'est vraiment grave ? Le téléchargement, lui, il engendre une consommation réseau. tu confonds, c'est pour ça que je suis dit. Mais non. Le téléchargement de l'APK ? Ah oui, le poids. Quand TikTok 2 sort... Ah oui, d'accord, d'accord, ok, ok. Il faut mieux avoir des assiettes légers, quoi. Ouais, à creuser, c'est toujours difficile, parce qu'après, je lève une alerte. Par exemple, t'aurais mis... Alors moi, j'aurais mis ça dans sobriété, peut-être. Je ne sais plus où c'est, mais bon, il ne faut pas trop faire grossir les APK, donc ne pas mettre de trop grosses images dedans, c'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est ça, tout à fait. Maintenant, la question, c'est à quel moment une image est grosse, selon toi ? Alors, là, je n'ai pas la réponse directement, mais quand on fait des applications web, des SPA, l'interface de Gmail ou nos interfaces là, il y a déjà des plugins dans notre outillage quotidien de développeurs d'applications web qui vérifient la taille des images, qui éventuellement les recompressent davantage pour faire diminuer la taille du fichier. Alors moi, je ne pourrais pas les recompresser parce que je suis juste dans la détection. Non, mais c'est des métadonnées qu'on peut avoir. De toute façon, la taille du fichier, c'est quelque chose de statique et sa dimension aussi. En fait, le problème de la règle, c'est celle qu'on a tous les deux là, c'est oui, mais c'est quoi une trop grosse image ? C'est déjà des choses qui ont été... C'est déjà, je n'ai pas de valeur en tête. Je regarderai. En complément, il y a savoir si l'image est redimensionnée sur le plus gros device ayant le plus gros affichage. Si on met la taille native de l'image et si on sait quelle est la taille qu'elle va prendre sur le device qui a le plus gros affichage, de fait, on sait qu'il y a un redimensionnement donc qu'elle est trop grande. Attends, répète-moi ça parce qu'on est d'accord que normalement, l'image, on la met en plusieurs densités dans Values. Enfin, dans les ressources. Sans doute, je ne connais pas suffisamment Android. ce n'est pas ça. On prévoit des variantes de l'image. Attention, il n'y a pas de redimensionnement comme le web parce que je pense que c'est très lié au web, votre question. Mais c'est pour ça que côté image, je n'ai pas trouvé, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est pour ça que j'attends la communauté des développeurs qui dit « Ah mais si, moi j'ai déjà fait ça une fois, c'était génial. » Super, ça fera une règle et on va la coder. Parce que pour expliquer côté web, notamment dans les 115 bonnes pratiques, il y a le fait de parodie mentionner les images parce que ça génère du travail côté browser qui est inutile. On est absolument d'accord. Tout à fait. Mais je n'ai pas réussi à l'appliquer. Je connais assez bien le web aussi. Ça ne matchait pas bien côté Android parce que le fonctionnement est différent. En fait, on ne télécharge rien. Tout est déjà dans l'APK. C'est une autre façon de... Mais l'APK, il faut le télécharger. Mais l'APK, et ça, c'est ce que j'ai mis dans Release. Ah voilà, c'est plutôt Release. Et en fait, ça ne vous dit peut-être rien mais il y a des machins qu'on peut tester. On sent que l'application elle va être obèse et donc alerte en disant vous allez déployer une app peut-être sur un million de devices et puis elle est quand même en surpoids. Mais on peut le détester statiquement comme ça. Sinon, il y avait aussi le poids en... C'est très lié au poids en octets. Mais bon. Mais c'est le problème des seuils après que j'ai. Pourquoi c'est bien avant 150 octets ? Pourquoi 151 octets c'est plus bien ? Alors là c'est pareil scientifiquement tout le monde me mitraille en disant mais attendez c'est plein de problèmes à régler mais c'est rigolo quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors par contre j'enchaîne. Côté web toutes nos discussions vous êtes les bienvenus. Il y a des référentiels à étoffer côté web et à coder et pour avoir un éco-code multitechno comme j'expliquais. Donc il y a tout ce qu'on commençait à faire Green IT c'est leur dépôt et il y a encore plein de choses à faire. Je crois savoir qu'il y a une nouvelle version du livre de Frédéric Bordage qui va sortir dans un mois ou deux mois. Je suppose qu'il va remettre à jour en enlever certaines ou en ajouter des nouvelles dans les règles. Donc la communauté va se mettre au travail pour rajouter ces nouvelles règles. Peut-être qu'il y a des choses autour des images bon je ne sais pas bon voilà en tout cas moi j'essaie de piloter la partie mobile vous voyez j'ai déjà fort à faire et puis il faut faire la même chose côté web côté serveur il y a des trucs venez quoi le message venez nous rejoindre voilà sinon en fait on refait tous nos trucs dans notre coin c'était un peu ce qu'on s'est rendu compte en fait donc l'idée c'était de fusionner et puis le nom en fait on ne l'avait pas fait exprès mais EcoCode c'est vrai que qui n'était que mobile au départ le nom est bien pour représenter un projet global c'est du code EcoConçu quoi voilà merci pour cette présentation c'était super intéressant et très très concret alors j'avais une petite participation on va dire sur la partie accessibilité en fait sur Android normalement enfin pas normalement c'est sûr Android Studio on peut il y a des règles donc on peut tester à la fin il y a une option qu'on active et du coup on sait si son application est accessible ou pas il y a des règles aussi Google Google a des règles aussi sinon on a matériel I.O. aussi il y a des règles listées par Google pour l'accessibilité donc j'ai vu là vous avez le contraste les cibles tactiles donc si vous parlez d'accessibilité en tout cas pure et dure après je ne sais pas accessibilité écologique mais si on parle d'accessibilité oui pure et dure sur Android Studio il y a une option et du coup il faut le vouloir qui permet de savoir si on est accessible ou pas mais moi je pense parce que c'est un sujet que je connais moins bien d'ailleurs ça se voyait il y a trois règles et puis du coup je vais aller me lancer dans un autre truc qui est l'accessibilité donc je me suis un peu freiné je me demande si ce n'est pas justement Android Lint j'en parlais le Linter qui est intégré à Android Studio il a des catégories il y a la performance j'en parlais il y a une catégorie qui est accessibilité et à mon avis ils vérifient par analyse statique donc ils sont capables de le faire des éléments je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vérifient même dans les layouts ils doivent vérifier des trucs le contraste etc ils ont des règles oui mais je pense que c'est le Linter alors là il ne faudrait pas que je réinvente la roue je ne ferais pas mieux voilà c'est ça non mais maintenant qu'on en parle je pense que je suis en train de me lancer dans un chantier à l'accessibilité où je vais perdre entre guillemets parce que Google l'ont déjà fait à mon avis dans leur Android Lint et il y a une catégorie accessibilité il y a des règles alors ils lèvent des alertes donc à mon avis je suis en train de réinventer la roue sur ce coup là l'innovation là c'est vraiment l'énergie parce que dans mon papier qui est là en fait là-dedans j'expliquais que dans Android Lint il n'y avait rien pour l'énergie c'était ça le truc de départ il manquait complètement cette partie-là c'est de là que est venue l'idée il faudrait quand même traiter cette question-là à mon avis l'accessibilité elle est déjà plutôt bien traitée je pense dans Android Studio si ça ouvre on va terminer là-dessus j'ai peut-être une dernière question pour conclure tu as parlé de contribution et c'est important forcément donc il y a le GitHub tu as aussi la liste des bonnes pratiques via le Green Linter Tool et tu as parlé de l'avant-après comment on peut partager cet avant-après parce que sinon on va rester sur notre CI c'est-à-dire se partager l'avant-après dont tu parlais à un moment donné pour qu'on te partage un petit peu nos feedbacks un petit peu comment on a éprouvé un peu EvoCAD justement ah bah si les gens le font il faut utiliser sur le dépôt il y a des alors c'est totalement informel il y a des discussions ok je dis ah oui oui ou un une issues ou un oui une issues en disant bah voilà la règle les règles sont numérotées et tout bien codifiées la règle numéro voilà elles ont des petits noms mais elles s'appellent en fait ESB004 etc moi j'ai testé des avant-après sur mon Google Pixel je sais pas quoi c'est pas génial bah on prend en charge l'issue et on la dégage enfin on dégage la règle quoi d'accord c'est collaboratif au sens où on prend tous les feedbacks des gens on discute et puis s'il faut enlever des règles on les enlève s'il faut en ajouter à travers le GitHub en fait avec on peut discuter on peut tout simplement mais voilà j'encourage les gens parce que je vous dis j'ai pas assez d'une vie pour mener tous les chantiers en même temps donc ce serait bien que les gens s'accaparent le truc et que ça discute qu'il y ait plein d'administrateurs qui discutent entre eux etc un vrai GitHub qui vit quoi c'est comme ça qu'on le voyait en fait tout simplement et que des gens soumettent des règles en français enfin en langage naturel comme on a fait là des idées comme ça et puis après les gens vont débattre maintenant c'est pas possible le pilote il arrive il dit bah si mais si on discute on discute et à la fin on se met d'accord est-ce que oui ou non ça intègre le référentiel et si oui après il faut quelqu'un qui prenne la règle et qui l'implémente il y a tout un cheminement mais c'est jouable je pense que c'est jouable voilà et bien merci Maoutou en tout cas c'est très intéressant merci pour l'invitation et je pense qu'on va conclure sur ça je ne sais pas si c'est monsieur là qui n'aura pas d'applaudissements